Taï, on est contraint de parler vraiment le poudre sous la gorge de Hanoukka. Par contre des théories tout le monde. De la fête de Hanoukka et c'est vrai qu'après l'étude de ce chapitre 9, nous nous approchons, nous devons suivre et accueillir la fête qui va arriver. L'accueillir. C'est une halakha, mes chers amis, qui dit qu'en général on doit étudier les halakhot de chaque fête 30 jours avant. Un mois avant. Il khot pesah, mais il finit pesah. Il khot shabot, achon. Shabot n'est pas gros. Les soukots, etc. C'est-à-dire que les préparatifs d'une b'tzvah, d'un événement, comptent autant, sinon plus d'ailleurs. C'est comme pour le Shabbat. Il faut préparer ce qu'on va, le Shabbat aura la valeur du vendredi. C'est grâce au vendredi que l'on fait le Shabbat. D'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, si on peut faire un rapprochement, quand Yosef a dit qu'il va recevoir ses frères, il va les recevoir à table. Donc il y a deux tables séparées. Une pour les Égyptiens et une pour les Juifs. Pour lui et puis pour ses frères. Parce que le culot, là-bas, c'est écrit, car les Égyptiens, ils ne veulent pas manger avec les Juifs. C'est une abomination pour les Égyptiens de manger avec nous. Pourquoi ? Parce que nous, on mange des steaks et des hamburgers. Et eux, ils adorent le bélier, ils adorent tout ça et ils ne mangent pas. Bon, donc les préparatifs sont importantes. Préparation de la fête de la Hanoukka. L'agmara de Shabbat, je crois, à la page 23. À la page 23, on pose la question. Qu'est-ce que c'est que Hanoukka ? Cette question, nous questionnons, s'ils nous interpellent. Comment est-ce que les hachamim osent poser la question qu'est-ce que c'est que Hanoukka ? Est-ce que quand je vais te parler de Pessah, l'agmara, elle a dit qu'est-ce que c'est que Pessah ? C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, d'accord ? Mais c'est connu, ça veut dire. Quoi ? Et Hanoukka, c'était pas connu de l'époque des hachamim, du temps de Rabbi Houda Anassi. Ils ne savaient pas Hanoukka, ils n'ont pas célébré Hanoukka. Pourquoi tu penses que Hanoukka ? Qu'est-ce que c'est que Hanoukka ? Est-ce qu'on dit Maï-Purim ? Qu'est-ce que c'est que Purim ? Le souvenir de Purim ne sera jamais effacé de notre souvenir et tout. On ne pose pas la question. Qu'est-ce que c'est que Soukot ? On te dit, voici, comment on fait une Soukka ? On l'a fait comme ça, un pas plus vert plus haut que un coudé, etc. Qu'est-ce que Hanoukka ? La question en elle-même nous interpelle dans la mesure où, effectivement, la période historique qui va suivre la fête, le miracle de la fiole d'huile, comme on le sait, est une période assez incertaine sur le plan spirituel, idéologique et religieux. C'est-à-dire qu'à la suite de tout cela, la bravoure, le courage de ces quelques personnages qui sont les descendants de Matatiaou, va effectivement redresser la barre et redorer le blason de Amisrael, en récupérant une souveraineté qui va être accordée plus tard à ce qu'on appelle les Hachmonaïm, la Chouane. Mais la suite de l'histoire va nous montrer qu'il va y avoir une diversion dans la manière dont les rois ultérieurs et descendants des Asmonéens vont se conduire et ce qui va se passer. Là, je ne vais pas évoquer, parce que là, nous allons évoquer quand même le sens de la fête plutôt que le dérapage de la suite des rois Hachmonaïm et qui vont donner naissance à Hérode et dans sa naissance à Alexandrianaï, etc. Il y a de la part des maîtres de la Mishnah, de la loi orale, une espèce de ressentiment vis-à-vis du pouvoir monarchique des Asmonéens du seul fait qu'ils n'avaient pas le droit de prendre le pouvoir en tant que roi. Parce que les Hachmonaïm ce sont des descendants de qui ? Des Lévi'im. Ce sont des Kohanim. Or, la Torah rejette l'idée de donner le pouvoir politique aux maîtres spirituels. Et c'est une bonne chose, effectivement, qu'il faut qu'il y ait d'un côté le pouvoir administratif, l'exécutif, politique, personnifié par la tribu de Yéhuda, par David Améler, etc. C'est ainsi que les choses de la fait. L'O'asur, Chebet, Yéhuda. Et de l'autre côté, le pouvoir spirituel. religieux, éducatif et tout. Et confié, comme on l'a vu tout à l'heure, au Lévi'im. Et qui seraient partis dans l'ensemble du territoire d'Israël. Quand les rabbins se mettent à devenir des administrateurs de ceci ou de cela, ça ira très très mal. D'ailleurs, je me souviens d'un mahamar qui dit, Darag Mara, qui dit, au nom de Rabbi Akiba, « Si tu vois une ville qui est gérée que par des talis des hachamim, sors-toi de là-bas. Ne va pas là-bas. » Oui, monsieur. Oui, monsieur. Effectivement. Ça ne veut pas dire que les rabbins, les hachamim, n'ont pas certaines compétences dans tel ou tel domaine, lui. Mais il faut que la gestion de la ville, la gestion de l'État, souvent passe par des considérations financières, politiques, administratives et tout, qui risquent d'entacher la pureté nette de qui ? Du maître spirituel. Il doit conseiller, il doit être celui qui est clair, il doit être celui qui rassemble. Et non pas celui, comme dans la politique, qui risque de diviser et par là même d'entacher sa mission, sa vocation. Et donc, la Torah, il doit être le représentant le plus digne possible. Voilà. Ce qui est clair, si vous voulez, cette question, « Maï Hanouka », on va la lire autrement, cette question, ce n'est pas « Qu'est-ce que c'est que Hanouka ? » Non. « Qu'est-ce que moi, Gemara, je t'enseigne qu'il faut retenir de la fête de Hanouka ? » Et quand bien même plus tard, il va y avoir des distorsions, il faut quand même être reconnaissant vis-à-vis de Machatia ou Ben Yohanan et de ses enfants et tout, parce qu'ils ont mérité quelque part d'avoir raconté qui ? Les Yévanim, d'avoir redressé la souveraineté qu'on le veuille ou non d'Israël. Et ils l'ont fait aussi pas simplement au nom de la politique, au début, ils l'ont fait au nom de la religion, s'ils voulaient. c'est-à-dire qu'ils ont restauré le temple, ils ont restauré ce que les Yévanim ont fait, parce que les Yévanim avec leur sagesse ou leur philosophie ou leur idéologie, c'est pas la philosophie grecque que les Asmonais ont voulu rejeter, d'ailleurs on n'a pas à la rejeter en tant que temps, on ne rejette pas des idéologies comme ça. C'est la manière de l'utiliser qu'ils ont rejetée, parce que ce que les Grecs ont fait, ils n'ont pas voulu empêcher les Hugues de faire leur religion, parce que s'ils avaient voulu empêcher d'allumer la menorah, puisqu'il s'agit de ça, le nez du parc à Shemel, ils auraient pris toute l'huile qu'il y a dans le temple, ils l'auraient jeté, ils l'auraient bazardé, d'accord ? Ils auraient pris la menorah, ils l'auraient bazardé. C'est pas ça qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans notre prière ? Timé, où est à Shemanim ? Ils ont rendu impure l'huile avec laquelle on devait allumer la menorah, parce que comme on l'a vu dans la paracha de Kitsisalabah et de Terumam, que les besamim, tous les ingrédients qu'on devait utiliser dans le bétamique d'Hash, étaient contrôlés par les Kohanim et sous le seau de qui ? Du Kohen Gadol, d'accord ? Le Khotam du Kohen Gadol et tout, et donc on devait éviter comme pour la Terumah ou d'autres choses sacrées, comme certains corbanes et tout, qu'ils soient entachés par une impureté quelconque, impureté provenant de ceci, du corps ou d'un cadavre ou de je ne sais quoi, d'accord ? Il y a plusieurs origines de l'impureté. Alors ce que les évanimes ont fait, les hélénistes ont fait, c'est d'avoir rendu impur le chemin, d'accord ? en prétextant que un acte religieux reste le même, peu importe comment on le fait, voyez, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, une bougie, c'est une bougie, de l'huile, c'est de l'huile, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Vous avez des lois comme ça, pointueuses, vous les juifs, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que la pureté ou l'impureté ? Ce sont des choses rétrogrades, ça n'a aucun sens, etc. Vous comprenez ? Faites d'autres religions comme ça, comme tout le monde, est-ce qu'on va rentrer, on va regarder la halakhote, on va regarder le shulhanaru, et tout, quand ils ont découvert, donc, ils n'ont pas voulu allumer, ils ont découvert une seule fiole avec le hotamo, le sodu, du koen gadon, le sodu, du koen gadon. Bien que, bien que, au nom de la halakhah, il était possible, une fois qu'on a récupéré le bétamekdash, il était possible de faire tout le service sacré, même dans un état d'impureté. Parce qu'il y a le principe qui dit « Tum'habet-sibur mutra ». Quand tout un peuple entier il est impur, quand tout le peuple d'Israël est impur, pour des raisons historiques, enfin pratiques, qui sont liées aux événements, et bien il continue son service dans le temple. Tu comprends ? On continue. Si à Pessah, tout le monde, on est tamé, si on est tous tamés, et bien on peut offrir le korban de Pessah. Comme le l'épreuve qui a été Si la majorité, pas seulement tout le monde, la majorité, on peut continuer à le faire. Un individu, non. Il doit suivre les règles de purification, sinon ceci, ceci, sinon il fait Pessah génie, etc. Mais, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple tout entier est rendu impur ? C'est parce que ça veut dire que c'est indépendant de sa volonté. Ce n'est pas possible que tout un peuple dans sa majorité soit rendu impur. Et donc on aurait pu. Mais les Hachmanais, ils mettaient tellement courageux, tellement, Tzadikim, s'ils voulaient, qu'ils ont dit non. Il faut qu'Hachem lui réponde. On est dans une situation tellement dramatique et tout que le Yavan, c'est le symbole de l'obscurité. Il y a quatre dominions, il y a quatre empires. Il y a Babel, Madai, Yavan et Edom. D'accord ? Et chacun est représenté à l'origine de la création du monde. On voit déjà ça quand Dieu a créé le monde. C'est la terre, il y a Théon, Bohu, Hoshèk, Alpene, Théon. Thohu, le Thohu, c'est Babel. Bohu, c'est Madai, la Perse et les Med. Hoshèk, l'obscurité, c'est qui c'est Yavan ? C'est que Yavan a voulu obscurcir notre connaissance. Nous sommes... Habib nous dit, attention, il y a une différence énorme. Si on te dit que chez les Goyim il y a de la Chuchma, Ta'amine, croit. Mais s'il y a de la Torah, Alta'amine ne croit pas. Mais c'est la différence. Nous ne rejetons pas la Chuchma, mais nous voulons ajouter à la Chuchma la Torah. Voilà, pourquoi la première bracha qu'on fait dans la Hamidah, Monsieur, c'est Atah, on est la Dame ou Mlamid l'Enoche d'Una. Mais on est nous m'étiqua d'Abbina c'est le darat. C'est le darat de qui ? Le darat du médecin, le darat de l'ingénieur, le darat de la vocale, le darat du mécanicien, le darat de la vie. Le darat, tout simplement. La Torah, elle existe. Après la Torah, on a dit achivez-nous abinûm le Torah, yukarbez-nous malkez-nous l'avodat techa, etc. Donc on parle de la Torah. OK ? Donc, pour le monde hélénistique de la philosophie grecque, si vous voulez, il n'y a pas de différence entre le Kodesh et le Hol, etc. De nos jours et tout. Tout est... Ils ont voulu obscurcir. D'ailleurs, ils ont dit quitte-vous à l'aider et à la chambre 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 Écrivez sur la corne du Torah que vous n'avez aucune part avec le Dieu d'Israël. Soyez comme nous, adorez, soyez comme nous, c'est-à-dire, soyez des enchages, vous connaissez les lois de la nature, le Théva, la nature, marchons avec la nature, avec ses lois et tout, avec une connaissance pleine, entière des choses et laissez tomber cette relation qu'il y a avec un être qui est divin dont vous prétendez qu'il est au-dessus des lois, au-dessus du déterminisme. Nous, nous vivons avec le déterminisme. Alors, nous, on dit, on ne vit pas avec le déterminisme. même l'huile la plus belle qui sort de l'olivier, n'est-ce pas, elle doit être respectée en tant que telle, magnifiée, sublimée, pour ainsi dire, à tel point, nous, on est mieux que vous parce que le Théva, la nature, le profane, le Hol, nous, on ne le considère pas comme Hol. Nous, on prend du Hol comme de l'huile, c'est du Hol, l'huile, c'est du Hol, la farine, c'est du Hol, on fait une Hala avec et on la sublimise et c'est-à-dire qu'on l'idéalise, on transforme, on prend de l'huile tout ce qu'il y a de plus lumineux, tout ce qu'il y a de plus merveilleux et nous, nous transformons le Hol en en Kodesh. Voilà quelle est notre philosophie. Au début, on dit, à Mavdil, c'est la Mavdil, ben Kodesh le Hol, mais quand on fait le Shabbat, quand on arrive à la sainteté la plus haute et tout, on est Mossifi mi Hol à la Kodesh. Non seulement, tu nous as donné à Hachem le Shabbat qui est Shabbat Kodesh, mais nous, on ajoute, avant le Shabbat, quelques minutes avant de Hol, on les transforme, on se rend compte de comment ils sont importants, c'est quelques dizaines de minutes qu'on ajoute le vendredi avant le Shabbat, ils sont même presque pas dramatiques, mais enfin, c'est l'Echad Odil, l'Ikrat Kala, c'est l'accueil, comme on a dit tout à l'heure, les préparatifs du Shabbat, c'est une sainteté extraordinaire. La pensée de l'accueil, avant l'accueil lui-même, l'idée que tu vas recevoir quelque chose, en soi, ça remplit ton cœur, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. La pensée, quand elle est pure, elle est importante, comme le Shemen qu'on utilise, il faut que ce soit du Shemen, comme ça, si possible et tout. On peut utiliser toutes sortes de Shemen, pas de Hanukkah, pour Shabbat, non, le plus, le mieux, c'est possible, de l'huile d'olive pure. Mais d'autres choses sont permises aussi, d'accord ? Pour Hanukkah, c'est la pleuve. mais ce qu'on veut, c'est montrer le lien qu'il y a entre l'esprit et la matière, entre la lumière et le profane, entre le Kodesh et le Hol, voilà pourquoi il y a beaucoup de Alachot concernant la manière d'allumer, la Hanukkah, qui représente à la fois l'huile, il y a l'huile, il y a la Petila, c'est-à-dire la mèche, il y a la lumière, d'accord ? Il y a la lumière, c'est-à-dire que nous avons trois éléments qui sont soudés ensemble. Il ne peut pas y avoir de lumière sans Petila, et la Petila ne peut pas briller toute seule s'il n'y a pas de l'huile, s'il n'y a pas d'énergie. Il y a une, comment dirais-je, un lien étoile, une symbiose totale que l'huile nourrit la mèche et la mèche nourrit le feu qui arrive. Nefesh, Rouah et Neshama. Comme dans le corps humain, il y a le Nefesh, l'âme physiologique, le Rouah, l'âme sentimentale et intellectuelle et puis aussi Nefesh. Comme le foie, le cœur est là, le foie, le cœur est là et la tête. Voilà pourquoi la lumière a été confiée à Am Israël pour justement transformer ce monde et le ramener vers la lumière cachée et le organose. Cette fête tombe le 25 qui se lève tout simplement parce qu'elle tombe le 25 qui se lève. C'est ça, c'est à ce moment-là. Mais aussi, comme réunisse, comme allusion, on peut dire que c'est le 25 qui se lève. Si vous comptez le nombre de mots qu'il y a depuis le mot Bereshit, la création du monde jusqu'à l'apparition du mot Or, lumière, il y en a combien ? Bereshit. Tu vois le mot Or et Dieu a dit que la lumière soit lumière, Or, c'est le 25e mot Moshé Ritra. Le 25e mot Moshé Ritra, Moshé Ritra, c'est le 25e mot, c'est autre chose à notre émise. Quand Moshé Rappé, nous, en descendant du Sinaï, a pris le Père du Vaudor, il a dit « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pardonne-nous aux bénis je suis patient avec les justes et les méchants. Moshé, il a dit « Mais pourquoi avec les méchants ? Sois patient qu'avec les justes, pas avec les méchants. » Moshé Ritra, il a dit « Tu vas voir, tu vas voir. Un jour, tu auras besoin que je sois patient avec qui ? Pas avec les justes, avec les ? – Méchants. – Méchants. – Méchants. – Méchants. Ton peuple est un peuple à la licorède, etc. A l'aise, faire de toi, un peuple, tout ça. Moshé, je t'en prie. « Enécha pa'im. Ah, maintenant, tu me demandes, hein ? Avant, tu t'as dit « Enécha pa'im. Avec les justes, tu m'as dit pourquoi ? Que les méchants, pas les justes, et tout. Maintenant, tu veux, il m'a dit « Je t'en prie. Enécha pa'im. » Il m'a dit d'accord, comme ça. Il a eu un article J'ai pardonné selon ton argumentation. C'était le jour de qui ? Pour le disticherie. Le lendemain, Moshé, Moshé, oui, maintenant que tout est terminé, toute la révélation que j'ai te donnée au Sinaï, tu vas la mettre dans un sanctuaire, un temple, c'est le Mishkan. Et tu vas dire, tu vas donner, tu vas faire ça, ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire, ils sont tous venus pour et ils sont tous venus pour la mort. C'est très vite. Tu vois, le gamin nous a apporté tout ça, tout ça, tout ça. Et ils se sont mis tout de suite. En trois jours, ils ont ramassé, je ne te dis pas. C'est rare pour des Juifs. Non, c'est les femmes, c'est les femmes. C'était les femmes aussi, hein ? Les princes, les ministres, ils sont arrivés à la fin. Est-ce qu'ils ne vous mangent pas un petit diamant, on est prêt à l'apporter pour le pectoral du Kohen ? Ils ne vous mangent pas un petit jaspe ? Un petit onyx ? Les chevaux bahlamas ? Un petit tarchiche, etc. Il y en a douze, bien précieuses dans le coin. On est prêt à les apporter, nous, de Ramat Ghan, ou de, comment ça s'appelle ? De la boursade de Belgique, là-bas, comment ça s'appelle ? Anvers. Hein, nous, les ministres ? Allez ! Allez, ils ont tout apporté. Le peuple, il a tout apporté. Zabach, Hesef, Unroche, etc. Ils ont travaillé. Tu sais quand est-ce qu'ils ont fini le travail ? D'où tu sais ? T'es malin, t'as suivi un naturel que moi, toi, c'est clair, net. Ils ont fini, tu sais quand, Alain ? Le 25 qui se lève. Et ils ont laissé tout dans les placards, dans les argazimes et tout. Ils sont tous là. ils ont dit, Hachno, Sned, hein ? Le 25 qui se lève, ils ont dit, Henei. Moshé l'a dit, non. Qu'est-ce qu'il y a ? J'attends l'ordre. De qui ? Ils ont pu monter le Mishkan que quand le premier jour du mois de Ni ? San. Hanoukata Mishkan, c'était l'Isan. Alors vous voyez que déjà, le Pitta Mikdash, il est en morceau, il est prêt, il attend d'être, les Hakimoto, il attend d'être monté. Qui va le monter, comme dit le Ramban et d'autres et tout ? Ça va être plus tard les Hachmonènes qui vont le remonter. Notre Temple, il est là, il est présent. Il suffit qu'on veuille les lever, qu'on veuille l'édifier. Il est là, virtuellement, il est Vezrat Hashem. Il est là, il est présent. Et quand on va lire la Torah, pendant la fête de Hanoukata, on va lire chaque, chaque prince de Yehuda, de Rubin, il apporte son corban tel jour, tel jour, tel jour. Et le dernier jour, tout le monde a fait quelque chose. les princes, ils ont apporté à Moshe, les machins, les cadeaux, les machins, les cafahats, les rassarazah, les m'l'aketos, les m'l'aketos, les m'l'aketos, les m'l'aketos, les m'l'aketos, les m'l'aketos, comme ça. Et Haroun, tu te rends compte, le patron, il est là, il est complètement, mis de cause, à Haroun, le grand-prêtre, le congadol. Tu te rends compte ? Alors, il est un peu comme ça. Alors, mon chéri dit, « N'ai pas peur à Haroun. » Regarde la parasha qui va suivre les cimes, la parasha de Nassau, il y a « Be'a'l'otcha ». « Be'a'l'otcha, et t'haneroute, il m'l'peneam, il m'l'oura, il m'l'aketo. » « Ne t'inquiète pas, Haroun, il a dit, « Cheikh Hachem Haroun, quand tu élèveras les lumières, c'est toi qui va le faire. » Là-bas, le Rabbah nous dit « C'est un rémesque. » « Le Hachem Haroun, le Haroun, les grands-prêtres, les deux. » « Il y a la tzol que nous voyons tous que la lumière. »